bonsoir ce soir à un temps pour dieu nous allons parler de ma guérison divine que j'ai eue et j'en ai deux petits points que je vais vous parler mais avant de commencer j'aimerais qu'on aille dans le 8 43 à 48 je vais vous parler d'un miracle qui s'est fait de guérison ici or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui et qui avait des dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucune ait pu la guérir elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de jésus au même instant la perte de sang s'arrêta et jésus dit qui m'a touché comme tous s'en défendait pierre et ceux qui étaient avec lui lui dit maître la foule t'entoure et de presse et tu dis qui m'a touché mais jésus répondit quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi la femme se voyant découverte vint tout simplement se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché elle l'avait touché et comment elle avait été guéri à l'instant jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvé va en paix voyez-vous la foi comment c'est important elle elle croyait qu'en touchant à son vêtement elle était pour être guéri alors moi je vais vous parler d'un fait ou c'est pour ma vision à un moment donné j'ai brisé mes lunettes je vais vous les montrer mes lunettes sont brisées elles sont collées attachées avec de la broche puis je les ai rééchappées de nouveau puis je pouvais plus les porter parce qu'ils sont débalancés alors là je voyais je voyais pas bien puis j'étais étourdie tout le temps alors j'ai prié le Seigneur puis je lui ai demandé Seigneur tu vois le travail que je fais pour toi puis que j'ai besoin de lire la Bible j'ai besoin de partager ta parole et j'aimerais que tu me redonnes la vue et bien croyez-le ou non il l'a fait il m'a redonné la vue et je suis capable de lire ici voyez-vous la Bible comment c'est écrit petit je suis capable de lire cela voyez-vous je vais on a rendu ou alors je suis capable de lire ici dans Job 31 32 31 verset 34 je n'ai pas peur de me présenter en public d'avoir à affronter le mépris collectif au point de ne rien dire et de rester chez moi voyez-vous je suis capable de lire ça avant même avec une lunette j'avais de la misère ça donne une idée alors oui il l'a fait pour moi et cela c'était fait deux ans que j'ai pas de lunettes alors je voulais vous partager ça et la deuxième guérison qu'il a fait pour moi c'est qu'à un moment donné à mon travail j'étais épuisée et j'ai décidé d'aller voir le médecin rendu au bout parce que je n'étais plus capable de travailler alors le médecin a déclaré que je faisais un genre de burn-out j'ai été deux ans sans travailler sur les accidents de pas accident de travail mais en maladie et à la fin ils ont découvert que c'était pas ça c'était de l'ostéoporose en phase dernière phase alors pour moi il n'y avait plus rien à faire puis ce que le médecin m'a dit c'est que si jamais je me cassais un os bien cet os il s'égraine voyez-vous comme du verre fait que j'étais comme une poupée de faïence à partir de là j'ai décidé de faire un voyage m'en aller à cuba et là j'avais deux raisons pour ce voyage la première raison était de me reposer et peut-être faire mon dernier voyage parce que dans l'état où j'étais je n'avais pas pour longtemps puis aussi on fêtait nos 25 ans de mariage à l'époque alors plusieurs raisons d'ailleurs et une autre raison principale c'était de prier pour un couple d'amis que nous avons et on voulait qu'ils reviennent ensemble parce que c'était séparé temporairement mais on voulait qu'ils reviennent ensemble alors nous avons été rendus à cuba à l'endroit où ils se sont mariés c'était comme un genre de casebo rond je ne sais pas comment vous expliquer ça on est rentré là-dedans on a prié on a intercédé moi et mon mari et quand on a eu fini la prière on était convaincu le Seigneur nous avait mis dans notre corps qu'ils étaient pour revenir ensemble alors on était dans la joie et moi toute joyeuse en sortant du casebo toute joyeuse je dis ah je suis heureuse contente et je savourais ma joie mais j'ai pas vu qu'il y avait un trou et puis j'ai tombé dedans et malheureusement je me suis fracturé la hanche du côté gauche et le fémur en même temps alors pour moi il était plus impossible c'était impossible pour moi de me relever et la douleur était assez grande je peux vous le dire alors nous avons été à l'hôpital je ne raconterai pas tout ce qui s'est passé mais nous étions partis pour une semaine et nous sommes restés trois semaines alors j'ai été opérée là bas avec succès et j'avais une bibe avec moi puis cette bibe là je la laissais toujours sur le bureau de ma table de chevet à l'hôpital puis quand les médecins sont venus me visiter et qu'ils ont vu l'abîme ils ont dit avec l'aide de ça ça va fonctionner l'opération et puis effectivement je mettais ma confiance en Dieu pour cette opération là et puis j'ai pas été endormie parce que j'ai demandé un épidurable et puis je priais pendant qu'il faisait l'opération et quand le médecin avait terminé il m'a fait ça comme ça. Le pouce dans les airs ça voulait dire que l'opération était réussie alors j'étais dans la joie mais je pouvais pas l'exprimer parce que je veux même pas parler j'avais la misère même à parler. Anyway, tout ça pour vous dire que l'opération a été réussie sauf que je pouvais pas prendre l'avion parce que là il y avait peur que je fasse une thrombose puis ça aurait pris un avion d'urgence. Je sais pas si vous savez combien ça coûte un avion d'urgence mais c'est environ 35 000 dollars. Alors moi j'ai préféré attendre, attendre deux semaines qu'il y ait quelqu'un qui vienne parce qu'on se trouvait être dans la période des fêtes aussi. Imaginez, on était dans la période un peu avant Noël, j'étais opérée le 10 décembre et puis deux semaines après nous étions encore là. Alors on était proche de Noël donc on est revenu. Et puis j'étais en chaise aux lampes naturellement, je pouvais pas marcher aucunement et il y a un médecin paramédic qui est venu de Toronto pour venir nous escorter à Montréal. Fait qu'il est resté trois jours puis on est partis. Je peux dire que pendant cette période j'ai jamais pris autant d'ambulances que j'en ai pris de toute ma vie. Alors on a eu affaire à voyager. Et mon mari pendant ce temps a été un amour vraiment. Je pense que le Seigneur a mis dans le coeur de mon mari une compassion que je pourrais jamais oublier. Mais à un moment donné, un fait que je veux que vous connaissiez, c'est qu'on était dans l'ambulance, il fallait s'en aller dans un hôtel mais l'hôtel n'était pas réservé. Et là on se trouvait être à la rue. Et mon mari faisait des pieds et des mains pour essayer que je puisse avoir une chambre dans l'hôtel. Et c'était pas possible. Et alors là je me suis mis à prier, prier, prier. Et je pleurais, je pleurais. J'étais même rendu au point de dire, ben laissez-moi sur le bord de la route et il arrivera ce qui arrivera. Et là j'ai prié, j'ai dit, Seigneur je te fais confiance à ce moment. Et c'est la confiance que j'ai eue. Puis le Seigneur m'a montré qu'il était à côté de moi. Il dit, je suis juste à côté de toi. J'ai dit, quel côté? Donc là il me dit à droite. J'étais certaine que quand je retournerais ma tête que je verrais Jésus dans ma tête. Mais quand je me suis retournée, je l'ai pas vu mais je savais qu'il était là. Je le savais parce que je sentais cette présence. Et là il est arrivé un fait que tout le monde est arrivé. Ils nous ont hébergé gratuitement pendant 5-6 heures. Ils nous ont donné à manger. On a été servis comme des rois et des reines. Puis ils nous ont monté de façon assez spéciale dans l'ascenseur parce que la civière n'entrait pas. Il a fait qu'ils nous mettent dans une chaise, mais ils ont monté à bras avec des quatre hommes. Alors on a vécu des choses assez spéciales que j'entrerai pas toutes dans les détails. Mais ce que je veux que vous compreniez dans cela, c'est la confiance, la foi, la foi qui est inébranlable, que Dieu interagit, que Dieu agit dans nos vies, dans n'importe quelle situation. Alors là, on s'est rendus à la maison. Mais moi là, j'étais en 16 au long, puis c'était comme dit, le médecin, que j'avais plus de chambre de famille, comme ça, en 16 au long. Et alors là, on s'est mis à prier. L'église a prié pour moi-même parce que j'avais été à l'église qui était en bas de chez moi à l'époque. Et c'est le pasteur Boutin et son église qui est ciblée. Alors je suis allée là, puis ils ont tous prié pour moi. Puis à partir de là, le processus de guérison a commencé. Et là, je me promenais avec une calme. Mais j'étais debout. Je me promenais avec une calme. Ensuite, j'ai perdu la calme. J'ai plus eu besoin d'avoir la calme. Puis maintenant, je suis debout. Pourquoi je suis toujours debout quand je fais mes vidéos? C'est une des raisons pourquoi je le fais. C'est parce que je glorifie le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je suis debout. Je suis vivante. Je serais supposée être morte et enterrée. Mais Dieu m'a prêté vie. Il m'a prêté vie pour peut-être vous le dire que oui, même en 2018, le Seigneur, il fait des miracles. Il vient toucher les cœurs. Il vient guérir les malades. La foi. La foi. La foi qui guérit. Je l'ai expérimenté. Je l'ai vécu dans ma vie. Oui, je n'ai pas eu... Ce n'est pas le miracle. Il y a une différence entre un miracle et une guérison. Le miracle, c'est instantané. Comme dans le cas de la jeune femme qui est de 12 ans. Voyez-vous? 12 ans, quand elle avait des pertes de sang, subitement, tout est arrêté. Ça, c'est un miracle. Mais la guérison, c'est un processus. Ça se fait avec le temps. Comme moi, ça s'est fait, je dirais, dans l'intervalle de 4 ans pour ma guérison. Voyez-vous? Et j'ai cessé toute médication, parce que je prenais des médicaments contre la douleur. Je prenais toutes sortes de médicaments. Tout ça, je n'en prends plus. Les seuls que je prends de temps en temps, c'est des petits lénoles. Ça fait que je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et s'il le fait pour moi, il va le faire pour vous. C'est le message que je veux vous rendre. C'est le message que je veux vous donner. Que la même foi que j'ai eu, le Seigneur va vous la donner cette fois-là. Puis, croyez-le. Croyez-le lui seul. Croyez pas vos amis qui disent « Oh non, il n'y a plus rien à faire ». Croyez pas les médecins qui vous disent « Non, on n'y allait même plus voir le médecin ». Moi, je ne vais plus voir le médecin parce que mon vrai médecin, c'est lui. Sans lui, je serais morte. Combien de gens sont morts parce qu'ils sont allés voir les médecins, ils ont été suivis et ils leur ont donné des traitements contre le cancer. J'ai vu des cas de cancer guérir par la prière. Je vous le dis, faites confiance à Jésus. Il est là, lui. Il est là vraiment pour vous, pour répondre à vos besoins, à tous ceux qui se confient en lui. Voilà le message que je voulais vous donner ce soir. Soyez tous bénis. Puis, j'aimerais faire une prière. J'aimerais faire une prière pour que tous ceux qui écoutent la vidéo soient guéris. Je crois fermement que le Seigneur, même à travers une vidéo, peut guérir des gens, peut transmettre la foi. La foi, c'est lui qui nous la donne. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le Seigneur a promis de guérir. Il guérissait des malades. Il en guérit encore. Je prends ce temps avec vous, Père, toi qui guéris toute maladie. Tu vois, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Fais-le pour ceux qui l'écoutent en ce moment. Fais-le, Seigneur. Donne-leur la foi, la foi que j'ai eue, moi, quand j'ai cru. Oui, Seigneur. Donne-leur dans leur cœur, afin qu'ils sachent que tu es le seul et vrai Dieu, et que ta toute-puissance est encore actuelle aujourd'hui. Oui, Seigneur. Touche-les dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. This is where you just been.